Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Arnaud Rivière aujourd'hui. Arnaud est coach et il vous expliquera plus précisément dans quoi, mais en tout cas, je suis ravi de t'avoir Arnaud parce que tu es quelqu'un d'hyper positif, qui donne de l'énergie et ça a toujours été un plaisir d'échanger avec toi. Donc Arnaud, est-ce que tu veux déjà te présenter ? Et puis, on rentrera dans comment tu t'es lancé dans le coaching, comment étaient tes premiers pas, tes difficultés, comment tu as eu tes premiers clients et comment, grâce à Mission Passion notamment, parce que je sais que tu te fais accompagner aussi autrement, tu as pu trouver tes premiers clients et puis ça aidera les gens qui nous regardent à voir leur piste pour eux aussi trouver leurs premiers clients. Donc déjà, merci Arnaud et si tu viens bien te présenter. Merci à toi aussi et à ton enthousiasme, c'est ça aussi qui m'a attiré chez toi d'ailleurs. Mais pour me présenter, je m'appelle Arnaud Rivière, j'ai 40 ans dans 15 jours. Je suis marié depuis le 4 septembre 2010, donc ça va faire 11 ans cette année. Je suis en couple depuis le 30 juin 2005, donc ça va faire 16 ans aussi. On a deux enfants, on a eu le troisième le 25 janvier, il n'y a pas longtemps, donc on a eu des petites péripéties. Et puis voilà, je sais d'ailleurs que tu as une petite fille aussi. Yes, et il dit 5 mois et demi, 6 mois bientôt. Mais oui, ça pousse. Donc voilà, ça c'est pour ma présentation à moi. Moi, ce que je fais plus précisément au niveau du coaching, c'est accompagner les femmes en fait à rencontrer leur idéal masculin, j'ai envie de dire, et ne pas refaire les mêmes erreurs qu'elles ont soit subies ou qu'elles ont pu commettre en fait. Mais tout en restant alignées par rapport à elles, par rapport à leur expérience, leurs besoins, leur envie et leur désir, vraiment alignés sur elles. C'est pour ça que pour moi, c'est important de faire du coaching individuel et qui plus est personnalisé par rapport à l'histoire de chacune de mes clientes et pas faire une formation généraliste. Enfin ça, après moi, c'est mon point de vue. Il y a d'autres personnes qui ne le sont pas forcément. Donc voilà, pour vraiment voir les clientes avec qui ça matche parce que ça ne peut pas matcher évidemment avec tout le monde. Et justement, tu parlais d'enthousiasme. Moi, je suis très enthousiaste parce que j'ai une forte énergie yin par rapport au yang. Et c'est vrai que des fois, je suis beaucoup plus dans la création, dans l'énergie féminine. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'adore accompagner plutôt les femmes qui réfléchissent plus, sont plus émotionnelles pour moi que les hommes. Donc voilà, après, c'est une question de feeling, mais je te laisse poser tes autres questions. Je suis hyper d'accord avec toi en tout cas. Et ça, c'est d'accord. Je ne sais pas, moi aussi, je préfère beaucoup plus travailler avec des gens qui ont cette capacité à s'introspecter comme toi. Donc, ce n'est pas que les femmes, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est quand même des femmes. Donc voilà. Écoute, du coup, il y a forcément des gens qui se disent, mais tiens Arnaud, pourquoi il a eu envie de se lancer dans le coaching déjà ? Est-ce que tu veux nous raconter un peu ton contexte ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans le coaching et pourquoi auprès de ce public ? Alors, le coaching déjà, moi au début, j'entendais parler, on a appris ça avec les vagues américaines. Et à la base, moi, je suis quelqu'un d'assez hypersensible et plutôt d'introverti. Et je me disais, ce n'est pas du tout pour moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est des trucs américains, ça ne marche pas ou quoi en France ? Et c'est vrai que ça a commencé beaucoup dans le sport. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à me poser des questions par rapport à ça. Qu'est-ce que c'était vraiment les bases du coaching et surtout, qu'est-ce que ça apportait ? Parce que pour moi, le coaching, ça apporte vraiment une différence par rapport à son histoire. Mais son histoire, même tout petit et surtout en tant que parent, toi, tu le sais d'autant plus. Mais c'est vrai que les gens ne le réalisent pas. On a beaucoup de blessures d'enfance qui créent en fait notre âme d'adulte avec notre enfant, notre fameux enfant intérieur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se créent jusqu'à l'as de 7 ans, on va dire. Et par rapport à ça, ça te bloque dans ta vie. Et des fois, il y a des choses qui t'arrivent que tu ne comprends pas. Tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Ou sinon, tu fais toujours les mêmes erreurs et tu persistes. Et en fait, c'est un peu dans le développement personnel. Et ça aussi, au fur et à mesure du temps, en devenant parent aussi, j'ai commencé à voir les choses différemment. Parce que souvent, nos enfants nous imitent et ils reproduisent un petit peu ce qu'on fait ou dans les réactions. Et là, tu commences à te remettre en question. Et c'est vrai que j'ai un grand de 8 ans, j'ai une fille de 4 et le dernier, donc là, qui vient de naître. Et mon grand est assez sensible comme moi, assez émotif. Et j'ai commencé à réfléchir ce qui pourrait me permettre de le faire grandir, ce qui pourrait me permettre, moi, de faire grandir davantage. Parce que, par exemple, quand j'étais plus petit, je me souviens de choses totalement bénignes. Mais à l'école, des fois, j'étais justement, par rapport au fait d'être introverti, je restais plus dans mon coin, je ne partageais pas mes sentiments et j'avais tendance à m'isoler. Et des fois, j'étais, comme je le suis là, aussi très enthousiaste, mais très pipelette. Et c'était mal compris. Et en fait, ça, j'ai compris justement que j'avais besoin de parler, de transmettre, d'échanger. Mais sauf que souvent, tu ne tombes pas sur les bonnes personnes ou on ne s'entoure pas des bonnes personnes. D'où l'entourage, l'importance de l'entourage aussi. Parce que tu n'as pas le... Comment tu es tombé sur le coaching plus précisément ? C'est en passant par du dev perso ? Oui. C'est plus précisément ou un jour, tu es tombé sur une pub ? C'est quoi ? En fait, tout d'abord, moi, j'étais tombé. Alors, ça va être marrant parce qu'on le connaît tous les deux, mais il y en a d'autres qui vont le connaître, sur Julien Musy, à la base. Et à cette époque-là, il faisait... C'était... Avant leader de ton marché, c'était mental d'acier quand il commençait à quitter le tennis. Et j'avais vu une pub sur Facebook comme ça. Et je m'étais dit, ah ouais, pourquoi pas mental ? Tu vois, le fait de réfléchir. Je m'étais dit, un ancien sportif, moi plus jeune, j'avais fait de l'athlétisme, pas mal d'athlétisme. Et de ce fait-là, je me disais, ouais, avec le sport, il y a des connivences, tu vois. Et lui, justement, parlait de coaching, justement, mental d'acier à propos du mental. Et sur Internet, tu voyais beaucoup de formations. J'ai commencé par acheter des formations, mais c'est un peu comme les fameux e-books. Tu prends des trucs, tu les achètes où c'est gratuit, puis tu les mets de côté, tu ne les exploites pas en fait. Et seul, tu n'arrives pas à avancer. Comme on dit, il y a la fameuse phrase, seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Et c'est tout à fait ça. Et en fait, pour moi, c'est l'essence même du coaching. Parce qu'après, toi, très bien comme tu le fais, formation et coaching. Mais c'est vrai que moi, je me suis dit, l'idée du coaching, ça prend vraiment d'accompagner les personnes. Et c'est là que j'ai eu ce déclic par rapport à ce que je voyais sur Facebook, par rapport à ce que j'avais vu. Et justement, Julien Musy a été le premier programme que j'ai pris. C'était Funnel and Freedom dans Leader de ton marché, qui a déjà été à l'époque à 4 chiffres. Mais il y a ça, ça remonte à 5 ans. Donc, ça a commencé à faire son chemin. Tu te souviens du jour où tu t'es dit, je vais devenir coach parce que ce n'est pas rien en fait. Oui, le jour justement où je suis rentré dans Funnel and Freedom, où j'ai payé cet accompagnement à 4 chiffres, où je n'avais pas l'argent et où il a fallu que je trouve l'argent. Ça veut dire que tu as pris la décision de devenir coach le jour où tu étais en appel de vente avec quelqu'un de son équipe ? Ce n'était pas avant ? Parce que même durant l'appel, tu n'étais pas encore sûr ? Non, à cette époque-là, c'était lui-même. Et en fait, justement, c'était lui-même qui a fait cet appel. Et je me souviens très bien, j'étais au salon, sur la table. Je me souviens très, très bien. J'avais un peu des sueurs froides parce que justement, il m'a fait introspecter. Et le coaching, c'est ça aussi. Ça te fait réfléchir sur toi, sur ce que tu veux, sur les moyens. Et toutes ces réflexions, je me suis dit, putain, c'est ça qu'il faut que je parte. Exactement, c'est la manière de faire, mais la manière de réfléchir, la manière de dépasser tout ce qui transpire en fait du coaching. Pour moi, c'est ça l'essence du coaching. Je pense qu'on peut faire un petit zoom sur quelque chose d'hyper intéressant par rapport aux appels de vente. C'est-à-dire que tu vois là, Julien, il a fait un appel de vente, mais c'était un appel de coaching surtout. Et il ne t'a pas juste aidé à prendre une décision par rapport au programme. Il t'a carrément, durant cet appel de vente, aidé à décider de devenir coach. C'est ça que tu es en train de dire. Tu avais déjà l'idée, mais tu n'avais pas encore décidé. La manière, si tu veux, je désespérais avec les formations, comme je te disais, parce que pour moi, les formations, ce n'était pas assez percutant, pas assez approfondie. Tu vois, c'était tu veux, tu ne veux pas. Il pouvait y avoir des coachings de groupe, mais ce n'était pas pareil à cette époque-là. Et je me suis dit vraiment, ouais, ça m'a fait le big click. Au moment, en fait, où quand on me pose des bonnes questions, tu te mets à transpirer, à réfléchir aux manières. Et surtout, quand tu as part l'argent, tu te dis, il faut que je trouve l'argent pour faire ce changement. Ça vient des tripes en fait. C'est là que tu réagis et tu te dis, il faut y aller. Il faut y aller. Si tu veux faire des changements dans ta vie, il faut changer les actions parce que si tu fais les mêmes actions, tu ne peux pas avoir un résultat différent. C'est toujours ça en fait. Et vu également se bouger le cul. Des fois, j'en rigole. Il y a une grande phrase qui peut être un peu vulgaire. Je ne sais pas si tu me le permets, mais c'est se bouger le cul d'une part. Mais si, comment c'est ? Ne pas tortiller du cul pour chier droit. En fait, parce que tu hésites, je ne sais pas, peut-être, oui, non. Et en fait, il y a les directs. Il y a les directs. Et des fois, on se pose trop des questions, justement. On se pose des questions, on hésite et au final, on ne ne fait rien. D'ailleurs, il y a un livre qui m'a bien aidé aussi pour ça, c'est Les Quatre Accords Toltec où des fois, justement, tu supposes trop de choses et tu ne fais rien. Et du coup, comment tu t'es décidé à accompagner les femmes dans leurs relations amoureuses ? Comment cette idée-là est venue ? Alors déjà, moi, avant, j'avais commencé un petit peu sur les insomnies parce que j'étais touché par les insomnies. Au niveau de mon couple, ça remonte à il y a quatre ans. Et justement, j'avais commencé à rentrer un petit peu là-dedans pour dans du coaching, dans les insomnies. Et puis, j'ai vu que ça ne matchait pas, que ce n'était pas assez aligné avec moi. Et après, j'ai commencé à me dire, mais moi, je suis en couple. En fait, quelque chose de même plus fort au-delà de ça, ça reste l'amour. Ça concerne beaucoup de personnes. Moi, je le vis. Et pourquoi ne pas commencer à en parler ? Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à affiner ma cible, mes intentions, mes envies, un peu mes besoins, en fait. Et justement, je suis venu là-dessus, donc sur l'amour et plus précisément sur les femmes. Moi, j'ai une petite fille. Alors, tu vas le ressentir, je pense aussi, mais c'est vrai que les filles et le papa, c'est d'autant plus fort et aider les femmes qui galèrent à comprendre les hommes. Parce qu'au début que j'ai rencontré ma femme, ma femme, elle était hyper timide et c'est vrai qu'elle a beaucoup changé. Elle s'est transformée, sachant qu'elle n'est pas entrepreneur. Pourtant, elle est salariée. Mais c'est vrai qu'il y a une réelle transformation. Et je me suis dit, il faut que j'aide les femmes et que j'aide les femmes en amour. Donc, petit à petit, j'ai commencé à avancer par rapport à ça, à acheter des formations, à me renseigner, à commencer à lire des livres. Et il y a pas mal de choses. Et en plus, le jour où j'ai entendu parler d'Alexandre Cormont, je me suis dit, putain, un homme qui a de les femmes. Je me suis dit, putain. Il a tout compris le gars. Déjà ça. Puis je me suis dit, si lui, il le fait, il y a automatiquement la place pour d'autres personnes. Après, lui, il fait beaucoup de choses différentes, mais ça fait des années qu'il fait ça. Et je me suis dit, si lui, il peut aider des femmes, mais moi, je peux les aider aussi. Donc, j'ai commencé à me lancer là-dedans. Et c'est beau parce que tu vois, dans Mission Patient, nous, on a comme rôle de vous challenger. On t'a pas mal challengé aussi sur est-ce que tu es sûr que c'est la bonne cible et tu es vraiment resté ferme là-dessus parce que c'était vraiment ton cœur en fait qui parlait. J'imagine que tu ne t'interdis pas non plus dans quelques années d'évoluer, d'accompagner sous d'autres formes. Oui, exactement. Déjà, on parlait de l'entourage tout à l'heure, mais en ce moment, j'ai fait la rencontre d'une fille formidable qui est un petit peu sur le tarot, la médiumnité. Et ça, en fait, c'est s'entourer, on parlait tout à l'heure, mais de personnes experts. Moi, je ne suis pas du tout expert dans le domaine. Et justement, j'ai une de mes clientes, je l'ai envoyée vers elle parce qu'elle avait cette fibre un petit peu et elle voulait avoir des réponses par rapport à ça. Je lui ai dit, why not ? Pourquoi pas ? Je lui ai payé la séance. Et justement, c'est vraiment dans cette intention par rapport à ça. Et plus tard, j'aimerais même m'entourer d'une femme ou d'un homme qui est plutôt sur la nutrition. Parce que pour moi, j'ai appelé ma chaîne éclairage amoureux parce que l'amour, c'est un réel éclairage par rapport à ta vie. Mais au niveau psychologique, au niveau du cœur et du corps, tu vois, même au niveau spirituel, c'est très global, c'est très large. Et à l'heure actuelle, moi, justement, je fais des coachings pour des clientes sur certains points. Et il y a certaines clientes que je ne peux pas aider. Donc, quand je ne peux pas les aider, je leur dis. Et d'autres, quand je vois bien que je peux les aider, justement, je rentre là-dedans. Et là, cette cliente qui avait cette affinité, je lui ai dit, moi, je ne peux pas t'aider. Si tu veux, je peux te proposer cette personne. Et j'avais connecté juste avant. Donc, c'est pour ça que c'est important l'entourage. Et pour moi, le rôle d'un coach, c'est quand tu n'as pas la solution, tu t'entoures ou tu emmènes ces personnes vers des personnes expertes dans leurs besoins. Pas pour dire de vendre, pour dire de vendre. Le but du coaching, pour moi, ce n'est pas arnaquer un coaché ou lui faire miroiter des choses que tu ne peux pas lui délivrer. C'est délivrer vraiment ce que tu peux. Donc, voilà, c'est pour ça que j'adore le coaching. Raconte-nous comment tu as trouvé tes premiers clients, quelles étaient les difficultés pour toi à trouver les premiers clients pour aider les coachs qui ont… D'ailleurs, là, on va parler de coaching haut de gamme. Et si tu es OK de nous parler de combien tu as vendu. Mais voilà, est-ce que tu veux zoomer un peu sur ces semaines autour desquelles tu as trouvé ce client pour aider ceux qui galèrent encore à ce niveau-là ? Alors, Mission Passion, ça m'a aidé, ça m'a ouvert davantage les chakras, j'ai envie de dire. Parce que comme on disait, c'est vrai que j'ai eu d'autres coachs, mais des fois, que ce soit des coachs hommes ou des coachs femmes, tout le monde ne réagit pas de la même manière, ne te dit pas les mêmes choses. Et par rapport à ta personnalité, c'est super important. Et dans Mission Passion, justement, le fait de se prendre des petits coups de pied au cul, d'être challengé, parce que ce que j'ai kiffé dans ton équipe, c'est qu'il y a des hommes et des femmes. Et justement, il y en a une que je trouve top, qui est claire, qui est vraiment top. J'ai un vrai coup de cœur entrepreneurial pour cette fille, cette femme. Et toi, t'es plus, pas directif, mais j'adore et il y a besoin de ça. Et vous vous complémentez, complémentarité ? Enfin, bref. On se complémente. Ouais, c'est ça, c'est ça. Dans l'équipe. Et qu'est-ce qui m'a fait réaliser ? Ouais, c'est ça, se complémente. Vous êtes tous complémentaires, là, c'est que je voulais dire, sinon. Mais dans l'idée, en fait, c'est qu'il y avait différentes stratégies à la carte, j'ai envie de dire. Et puis, en fait, c'est à toi de choisir. Et justement, tu challengeais, comme je te disais, mais tu aidais de faire le point aussi, d'être suivi pas à pas ce qui marche, ce qui ne marche pas. Combien de temps tu l'as fait ? Parce que des fois, les personnes disent, ouais, mais j'ai essayé, ça ne marche pas. Une fois, tu l'as essayé combien de fois ? Deux fois, trois fois. Essaye un peu plus. Vraiment aller au fond des choses pour te dire, oui, ça ne marche pas. Alors là, change. Mais pas essayer ou peut-être ou je ne sais pas. C'est un petit peu comme on disait tout à l'heure, les suppositions. Et du coup, raconte-nous comment toi, tu as trouvé ta première cliente ? Et donc, ma première cliente, j'ai trouvé par le réseau Instagram, sachant que j'ai des personnes qui viennent aussi par YouTube. J'ai une petite anecdote pour ça, c'est assez marrant. J'ai une maman qui m'a envoyé sa fille. Alors, une maman qui avait une cinquantaine d'années, qui m'a envoyé, qui a vu mes vidéos, qui m'a envoyé sa fille pour que je puisse la coach. Justement, je trouvais ça trop fort. Donc, c'est génial. Il y a ça. Et en fait, par Facebook, je n'ai pas de cliente. J'y suis aussi par principe parce que je ne travaille pas assez bien. Mais les principales clientes, c'est Instagram et YouTube. Est-ce que tu veux nous donner quelques détails ou pas, mais ou les grandes lignes de qu'est-ce que tu offres comme accompagnement en termes de résultats ? Où est-ce que tu veux les amener ? C'est quoi les caractéristiques un bouton neuf ? Combien tu factures ça ? Alors, mon coaching, en fait, comme je te disais un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment faire un coaching basé par rapport à l'expérience de ma cliente, vraiment son vrai aile intérieure pour que ça agisse sur l'extérieur et qu'elle reflète vraiment à l'extérieur. En fait, qu'elle a à l'intérieur, le remette à l'extérieur, briller. En fait, c'est vraiment ça. D'une part, après savoir où chercher un homme, comment chercher un homme par rapport à elle. Et ça, pour la petite info, ça me fait mourir de rire parce qu'avec le Covid, j'ai des filles des fois qui me venaient voir. Ouais, moi, je fais que les appels de rencontre. Et pourtant, il y a d'autres filles. Il y en a une qui a rencontré un homme, enfin pas un homme, qui a rencontré son homme en tant que boucher. J'en ai une autre, c'est un fleuriste. Et j'en ai une autre qui l'a rencontré en faisant du jogging. Donc, c'est génial. Et il n'y a pas que les appels de rencontre, mais avoir des croyances des fois ou des blocages. Donc, la manière de le trouver et puis aussi comment faire pour que ça matche. Moi, j'ai un tableau de valeur justement avec une hiérarchisation parce que tu ne peux pas trouver l'homme parfait. L'homme parfait. Moi, je parle plutôt sur un homme idéal, mais après, il faut accepter de faire des concessions. Et justement, il y a moyen de régler ces concessions sur quel item tu es prêt à le faire. Donc ça, c'est vraiment propre à chaque cliente pour avoir une relation qui dure. Parce que le but, ce n'est pas juste d'avoir un coup de cœur ou juste que cette relation, elle tourne. Enfin, elle tourne pendant un moment et elle s'arrête. C'est vraiment à long terme. Et en fait, ça, moi, j'ai deux accompagnements. Le principal que je vends, c'est sur trois mois, il est à 2009. Et le deuxième, c'est un accompagnement qui va jusqu'à six mois et qui est à 4009 justement. Et en fait, c'est deux accompagnements différents. Il y en a où on peut m'avoir, par exemple, même plus le week-end aussi. Parce qu'il y a des filles qui peuvent avoir des questions, qui hésitent, tout ça, ou qui ont un travail plus profond par rapport à la confiance en soi, par rapport à l'estime de soi, par rapport à leur enfance. On en parlait. Alors que j'ai d'autres clientes, j'en ai une qui est super charismatique et qui avait beaucoup plus confiance en elle. Donc là, tu peux avancer plus vite sur d'autres points. Donc, c'est vrai que c'est vraiment le coaching. Et est-ce que tu veux nous parler un peu de ta stratégie de tarif ? Parce que pareil, sur ça aussi, on t'a challengé. Dans Mission Passion, il y a celles et ceux qui préfèrent fixer un tarif haut comme toi, d'autres qui préfèrent commencer bas. Pourquoi toi, tout de suite, tu as voulu faire un tarif haut ? Tu as vendu la première fois à 2 990, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pourquoi tu as décidé de vendre d'abord à ce tarif-là et tu n'avais pas peur en fait ? Tu étais sûr de toi ? Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Alors, il y a deux choses. Il y a déjà les coachs que j'ai eu avant qui m'ont ouvert par rapport à ça. Vous, vous m'avez beaucoup challengé. Donc, ça m'a permis de me réaligner et de me faire dire deux choses. Pourquoi vendre cher ? Parce que c'est cher. C'est vrai que tu peux te dire, si tu ramènes classiquement du coaching 2 990 sur 3 mois, ça fait 1000 euros par mois. Pourquoi ? La première, c'est te respecter toi-même par rapport à ce que tu délivres. Parce que je sais que mes clientes, c'est pour ça que je ne peux pas travailler avec tout le monde. Et certaines, je ne peux pas les aider. Mais celles que je peux aider, je suis convaincu que je peux les amener à une vraie transformation. Et pas que simplement à trouver l'amour, mais une transformation d'elle-même dans leur vie en général. Donc déjà, c'est respecté par rapport à moi-même et à ce que je peux leur apporter. C'est un juste retour des choses. C'est comme si tu vas avoir un médecin généraliste et un cardiologue. C'est exactement la même chose. Et la deuxième chose, c'est que quand une cliente paye, moi, je le vois pour moi, j'ai payé des coachings même jusqu'à plus de 10 000 euros. Et quand tu payes cher, tu t'investis. C'est-à-dire, si on te propose, je ne sais pas, de faire trois choses, de tester trois choses, tu les fais. Et après, tu peux te dire que ça ne marche pas. Tu ne fais pas. J'hésite, je ne sais pas. En général, les personnes qui te proposent les choses, elles sont passées par où tu es passé. Ou sinon, elles savent que ça marche avec des preuves qui ont eu des résultats. Donc, tu t'investis davantage parce que tu veux un retour sur investissement. C'est comme on disait tout à l'heure, quand tu prends un e-book ou une formation à 100 euros, voire moins qu'il y a encore pire. Souvent, tu ne la mets pas en place, tu la laisses de côté ou tu ne t'impliques pas. Et après, il ne faut pas dire que je n'ai pas de résultat. C'est pour ça que pour moi, vendre cher est essentiel et que c'est normal. Et l'autre coup, j'ai même eu une prospecte qui m'a dit « Putain, Arnaud, ça m'embête vraiment parce que j'aimerais prendre ton accompagnement mais je ne peux pas. Est-ce que tu ne peux pas me faire un petit rabais ? » Je lui ai dit « Non, je ne peux pas parce que par rapport à moi-même, ça serait irrespectueux envers moi-même. Ma manière, ce n'est pas que je pourrais le faire, mais je ne veux pas. » Et je lui ai dit « Toi, tu ne t'impliquerais pas. Je préfère qu'on attende. Je lui ai donné deux, trois conseils pour qu'elle réussisse à relever la tête. J'aurais pu rien lui donner, mais ce n'est pas mon style. Donc, je lui ai donné deux, trois conseils pour qu'elle relève la tête. Je lui ai dit « Quand financièrement, ça ira mieux, tu reviendras vers moi. On en reparlera plus tard. » Mais commence déjà à remonter le curseur sur ça et ça et après, on reverra plus tard. Si tu as l'argent ou pas, on pourra essayer de se débrouiller parce que financièrement, elle ne pourrait pas du tout. Elle n'était en fait que sur sa mutuelle. Elle n'avait pas de problème. Après, c'est à moi aussi peut-être de bien cibler mes clients. Si tu pouvais revenir un peu en arrière, qu'est-ce que tu aurais fait de différent pour lancer ton activité d'une manière plus rapide ou d'une meilleure manière ? Qu'est-ce que tu aurais changé ? Ça, c'est bon. Ça, c'est de la bonne question. Le syndrome de l'imposteur parce qu'au début, j'ai beaucoup hésité à faire par exemple des vidéos, à se dire « Oui, mais je n'ai pas de témoignages, je n'ai pas des milliers de clientes. Comment tu peux parler d'un sujet ? » Tu vois, je me disais par exemple « Alex Cormont », qui est le king. Et je me disais « Mais comment tu vas faire tout ? » Et puis, on en avait parlé et j'en ai parlé aussi avec d'autres. Et puis, faire des vidéos par exemple. Beaucoup de gens hésitent à faire des vidéos. Et je me suis dit « Allez, je fais des vidéos. » Et comme là, en fait, dans la voiture, je me suis mis à faire les vidéos. Et qui est prêt à faire des vidéos en fait ? Et j'hésitais à faire des choses. Et rien que ça, par exemple. Alors, j'avais fait des vidéos aussi chez moi au début, à la maison. Et là, les vidéos dans la voiture. J'adore être dans la voiture parce que c'est super bien insonorisé. Et puis, surtout, ma femme avec le petit comme ça, elle n'est pas dérangée. Il n'y a pas les enfants qui crient, surtout avec le Covid, le confinement. Et je me suis dit « Il faut faire les choses. » Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pas oser des fois faire les choses, hésiter. Et ce fameux syndrome de l'imposteur ou les hésitations que tu as, quand tu es seul, tu les gardes et tu perds du temps. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas été seul après ? J'ai investi, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Oui, certes. Je n'ai pas encore un retour sur investissement, mais je sais que ça va arriver. C'est au fur et à mesure du temps. Et comme le dit un de mes coachs, en fait, l'entreprenariat, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et c'est vrai que toi, avec ton équipe, vous avez réussi au sein de Mission Passion, justement, également à me soutenir par rapport à ça, à faire des vraies remises en question, d'où vos profils différents, ce qui est top entre nos soignants. Donc, c'est tout ça, en fait. Oui, wow. Et puis moi, tiens, l'autre question, quelles sont les qualités, selon toi, qui font que tu as réussi à avoir tes premiers clients et à développer ton activité de coaching que d'autres n'ont pas pour le moment ? Et voilà, sans fausse modestie, qu'est-ce que les gens peuvent prendre comme exemple chez toi ? L'enthousiasme. Dans l'entreprenariat, tu as des phases hautes, tu as des phases basses. Même moi, si je suis très enthousiaste, j'ai des phases basses aussi des fois. Donc, il y a l'entourage. Mais je sais que moi, je fonctionne beaucoup aux énergies. Et même par exemple, la musique, la musique, ça m'éclate. Il y a quelqu'un de ton équipe d'ailleurs qui est top sur la musique aussi. Et en fait, reprendre de l'énergie par rapport à ton enthousiasme. Donc ça, l'humilité, l'humilité de dire « ouais, je me suis trompé ». Ou de ne pas être têtu, tu vois, ne pas rester « si, je vais faire comme ça ». Non, c'est de la connerie ce qu'ils me disent. C'est un petit peu tout à l'heure ce dont on parlait. Donc, l'enthousiasme, l'humilité, un petit peu presque avec l'enthousiasme, la détermination. C'est-à-dire avoir, tu en parles très bien aussi dans Mission Passion, mais par rapport au pourquoi. Au pourquoi tu fais les choses. Le pourquoi intérieur profond. Déterminer ça aussi. Et puis savoir vraiment ne pas lâcher. Ça reste dans cette détermination-là. C'est ces trois choses-là, je dirais. Cool. Merci beaucoup, Arnaud. Est-ce que tu veux bien qu'on rentre un peu plus dans le détail sur Mission Passion ? Alors, toi, tu as fait partie des tout premiers qui ont rejoint au printemps 2020. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint un programme qui était à peine naissant ? Qu'est-ce qui t'a attiré dans le programme ? Pourquoi tu nous as rejoints ? Et surtout, est-ce que tu peux aider les bonnes personnes à considérer Mission Passion ou pas ? Pour qui est fait Mission Passion selon toi ? Alors, moi, ce qui m'a attiré dans Mission Passion, déjà, évidemment, c'est toi, puisque c'est toi le créateur. Mais c'est vrai qu'au début, je ne te connaissais pas. Et en tant que solopreneur, je ne te connaissais pas du tout. Et c'est vrai que tu as attiré mon attention en étant coach parce qu'on en reparlait, mais tu t'es déjà remis en question. Et puis, le fait de vouloir aider les coachs, le coaching, c'est ça. Alors, il y a toujours des gens qui se moquent le coach de coach du coach du coach. Mais pour moi, un bon coach, il doit savoir se remettre en question et tu peux le faire avec différents coachs. Donc, c'est super important ça. Ensuite, c'est avec toute ton équipe. Vous avez tous des profils différents, que ce soit Claire, que ce soit Gotha, que ce soit Mathéo, que ce soit Mamadou, que j'ai adoré aussi. Et c'est vrai que toi, vous êtes tous en complémentarité comme on en parlait, mais tout ça, ça m'a attiré beaucoup en fait. Il y a déjà ça. Et puis, ta manière d'exprimer les choses, de dire les choses. Et c'est vrai que quand on a eu l'appel aussi, ça a été fluide, direct. Tu n'avais pas besoin de me convaincre. J'étais déjà convaincu. Et je ne sais pas si tu as ça fréquemment, mais c'est vrai que c'est une question. Enfin, moi, j'ai senti que ça passait tout de suite. Et tu m'as dit, tu m'as dit OK. Et on est parti. On est parti dedans. Je n'ai pas eu besoin des milliers de témoignages. C'est comme je disais tout à l'heure. En fait, des fois, c'est une question de feeling. Et quand tu es déterminé, que tu as quelqu'un, tu sais qui peut t'emmener, qui t'inspire, eh bien, tu y vas. Et c'est exactement ce que j'ai senti pour toi. C'est pour ça que j'y suis allé. Je n'ai pas hésité. Oui, alors l'argent était, comme d'habitude, il ne faut pas voir ça comme une dépense, mais comme un investissement. C'est toujours la même chose. Parce que le coaching, il faut bien se dire une chose, ça vaut plus cher que de la formation. Mais pourquoi tu veux le prendre et pourquoi tu le prends ? Eh bien, pour aller plus vite et pour être suivi personnellement, individuellement. Donc, après, toi, tu as l'avantage aussi avec ton recul d'expérience d'y ajouter de la formation. Moi, à l'heure actuelle, je préfère vraiment connaître mes clientes, approfondir ça. Et après, peut-être, je pourrais faire des modules, des choses qui se répètent par rapport à une cliente habituelle, j'ai envie de dire. On a tous commencé comme ça. Moi, j'ai commencé sans formation aussi avec eux, moi et mon temps. Et à qui tu recommanderais Mission Passion ? Ce serait à qui, selon toi, la bonne personne qui, si elle nous rejoignait, obtiendrait des résultats ? Ce serait quoi sa personnalité ? Alors, la bonne personne, ce qui est bien, c'est que toi, tu as un panel large. C'est-à-dire que tu peux être autant aux très grands débutants, c'est-à-dire ceux qui ont juste envie, qui sentent d'aider, d'inspirer les autres, de partager leur vie, ce qui traverse les moments durs, qui les a rendus forts. Et justement, par rapport à ça, que ce soit l'Ikigai ou autre. Mais c'est ça, en fait, parce que dans le groupe, je me souviens, il y a des personnes qui ne savaient totalement pas ce qu'elles voulaient. Il y en avait d'autres comme moi qui commençaient déjà à avoir un petit peu plus leur projet, leur domaine, vers quoi elles étaient alignées et être aidées. Et puis, je sais qu'il y avait d'autres personnes qui étaient déjà beaucoup plus en avant, que ce soit des formateurs. Je pense à notre petit Belge, mais il y en a d'autres également. Et c'est vrai qu'il y a des personnes avancées. Et je sais que par rapport à ça, tu avais même un accompagnement, tu vois, qui était à 10 000 euros, qui a peut-être évolué maintenant. Mais un mentorat par rapport à ça, tu vois, t'étais pas né large au début, début de temps, au milieu. Il a 15 000 maintenant, juste au cas où il y a quelqu'un qui veut, qui veut aider, qui se dit qu'il avait dit 10 000. Pardon, c'était une petite parenthèse. Ça marche, non, mais tu as raison. Mais ça le vaut bien aussi. C'est normal parce qu'au fur et à mesure du temps, c'est normal que tes prix augmentent. Tu as une meilleure expérience, tu as un meilleur retour. Et puis, voilà. Mais son passion aussi a augmenté d'ailleurs entre temps. On en parle en off, mais grâce justement au succès de clients comme toi. Super, merci Arnaud. Merci. Tiens, là, tu as un panel de coachs ou d'aspirants coachs qui écoutent et qui te regardent. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour les encourager, les aider à réussir dans leur business de coach ? Qu'il ne faut pas hésiter à contacter des gens pour avoir vraiment… Il y a des gens avec qui ça marchera, d'autres avec qui ça ne marchera pas. Il faut aller au contact pour apprendre à connaître les clients que tu attires ou que tu peux avoir. Et puis surtout, comprendre leurs problèmes. C'est comme ça que tu aides mieux les gens. C'est en comprenant leurs besoins, leurs problèmes que tu peux les aider. Ce n'est pas en imaginant des choses où des fois, au début, je me souviens, mon erreur, ça a été de me dire « Oui, mais il y a des formations sur ça. Tu peux peut-être faire ci, faire ça. » Et en fait, les formations, des fois, elles ne sont pas forcément adaptées. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui lancent des formations tous les mois ou des choses comme ça. C'est pour ça que je me suis dit le coaching, il faut aller parler, aller de l'avant et faire les choses encore une fois. On est encore une fois dans l'action, dans l'action et pas dans la supposition ou dans la réflexion. À un moment, il faut passer à l'action. Génial. Merci, Arnaud. C'était ton mot de la fin. Si tu as autre chose à ajouter, n'hésite pas. En tout cas, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sinon, dis-nous comment on peut prendre contact avec toi et travailler éventuellement avec toi ? Alors, sur Facebook ou Instagram, c'est les deux grands classiques. Sur arnaud.rivière sur Instagram et arnaudrivière sur Facebook. Sur YouTube, il y a également les liens que vous pouvez retrouver où j'ai pas mal de vidéos, où je fais deux vidéos par semaine. Donc, voilà. Les vidéos, à chaque fois, elles sont tirées deux mes coachings, justement, des retours que j'ai des clientes. Et l'autre, c'était marrant. J'ai une prospecte qui m'a dit « Arnaud, tu pourrais faire une vidéo sur ça ? » Je lui dis « Pourquoi pas ? C'est une bonne idée. » C'est génial. Mais souvent, en fait, les vidéos sont très longues. J'ai des vidéos de 10, 15, voire 20 minutes qui apportent vraiment de la valeur parce que ces vidéos, j'aide souvent mes clientes avec. Et si ça peut aider d'autres femmes, c'est encore mieux. C'est une superbe idée. Merci beaucoup, Arnaud, pour ta générosité, pour ton enthousiasme et tout ce que tu as apporté. Merci pour la confiance que tu nous as accordée à toute l'équipe aussi. Et puis, je te souhaite une bonne continuation. Garde contact. Merci à ceux qui nous ont suivis et en espérant que l'expérience d'Arnaud vous encouragera aussi dans votre business de coach. Merci. Ciao, ciao, Arnaud. À bientôt. Ciao, salut. Merci à toi.